Coucou les beautifoules, aujourd'hui j'aimerais vous montrer quelques coiffures extrêmement simples pour le sport quand on a les cheveux longs. On ne devrait jamais avoir à choisir entre faire du sport ou avoir de beaux cheveux. Normalement, les deux peuvent aller de pair. Alors comment faire pour ne pas avoir les cheveux dans la figure sans pour autant les malmener ? Réponse en vidéo ! La première coiffure correspond à des sports très doux, genre yoga, si on n'a pas de choc ou de mouvement rapide, mais qui nécessite quand même une totale mobilité. Commencez donc par faire une queue de cheval sur le côté à la hauteur de votre choix. Personnellement, j'aime bien la faire juste derrière l'oreille. Ensuite, faites une boucle autour de votre main à la base de l'élastique, puis enroulez vos pointes autour de l'élastique. Ensuite, terminez en passant la boucle tout autour de la totalité du chignon. Il ne vous reste plus qu'à fixer cette dernière mèche avec une pince ou des épingles ou ce que vous voulez, et voilà ! Vous avez le parfait chignon souple qui ne vous gênera pas quelle que soit la position que vous devez prendre. La seconde coiffure correspond à des sports plutôt rapides, comme la course, les sports de ballon ou de raquettes, etc. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de courir après son objectif et se retrouver avec des cheveux dans la figure. Si la simple queue de cheval avec un double élastique permet de se débarrasser des longueurs sans les casser, les petits cheveux peuvent être extrêmement gênants. Alors avez-vous pensé au bandeau en coton ? Parce qu'il a aussi l'avantage d'absorber la sueur et de donner un petit côté années 90. Ensuite, un second élastique pour maintenir les longueurs toutes en souplesse et le tour est joué ! Si vous pensez que ce genre de style ne vous ira pas, pensez également aux épingles et à toute la créativité que l'on peut développer autour. Des lignes, des croix, des V, vous pouvez faire varier les formes et les couleurs au gré de vos envies. Cette troisième idée correspond au sport de choc qui bouge et dont les coiffures doivent tenir et être assez serrées. Donc là encore, commencez par faire une double queue de cheval. Doubler le nombre d'élastiques permet en fait d'éviter d'avoir trop à serrer et à casser la fibre capulaire à l'endroit de l'élastique. Ensuite, il vous faut tout simplement une pince à cheveux avec une taille qui correspond à votre épaisseur. Enroulez tout simplement vos cheveux en chignon autour de l'élastique. Et pour finir, faites monter la dernière boucle pour former un 8 et fixez le tout avec la pince. Cette coiffure est parfaite pour la corde à sauter, le trampoline et ce genre de sport qui pourrait mettre les cheveux à rude épreuve. Les pointes sont protégées, les longueurs attachées, le visage dégagé, c'est parfait ! Et si vous voulez une variante pour donner un peu plus de structure, alors vous pouvez tout à fait faire une tresse collée, que ce soit sur le dessus de la tête ou sur les côtés. Faites simplement une tresse avec les mèches de devant et au fur et à mesure, ajoutez des mèches de cheveux décotées dans les brins de la tresse principale. Une fois que vous avez tressé la moitié de votre chevelure, transformez le tout en une queue de cheval et c'est terminé ! Dernière coiffure, si vous devez porter un casque par exemple, pour le roller ou le vélo. Bon, j'avais pas de casque sous la main au moment du tournage donc on va faire comme si. Pour commencer, faites encore et toujours une double queue de cheval. Ensuite faites un chignon tout bête, pas trop serré. Il vous faut ensuite un filet de danseuse, c'est l'accessoire parfait pour faire tenir des cheveux sans aucune épingle ou éléments solides qui pourraient s'avérer dangereux en cas de choc. En coincant le chignon de danseuse dans l'élastique, vous rendez cette coiffure très souple et très confortable lorsque l'on doit porter un casque et ça permet également de préserver tant les pointes que les longueurs. Si vous avez des petits cheveux sur le côté qui vous posent problème, ressortez là aussi le bandeau. Voilà, j'espère que ces petites idées coiffures très simples vous auront plu. Dites-moi laquelle vous préférez et en attendant moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et bien entendu prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501